J'espère que vous allez très bien. Voilà. Connectez-vous, chers parents. J'espère que vous allez très bien. L'homme n'est rien. Connectez-vous, partagez le direct et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez le direct. Partagez le direct et abonnez-vous. Suivez devant la vie. La page devant la vie, c'est très important. Abonnez-vous et partagez le direct. Partagez-le, partagez-le. On va taper très fort. L'incontournable. L'incontournable. Donc, abonnez-vous, partagez le direct. On va quitter ici. Partagez le direct, on va quitter ici. Abonnez-vous sur la page devant la vie. Abonnez-vous sur la page devant la vie. Abdelaye Ouatra, bigop à vous. Ben Yaou, bigop à vous. Ouaraba de Lyon Noa, bigop à vous. Et bigop à ceux et à celles qui sont connectés. Chers parents, chers amis, chers frères. Voilà. Alors, on va passer aux choses en sérieux. C'est très important. Parce qu'on ne va pas perdre le temps dans des futilités. Alors, bonsoir, bonsoir à tous. Et à tout ça, pour tous ceux qui ne savent pas, je suis l'incontournable, bien, bien, complet, tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas, c'est moi. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien. Gouverneur italien, docteur, moi, donc, appérez-moi. Boum, boum. Laisse-moi mourir. 5h, plainte, roi, el padrino, kamari, deso, ulamudia. Alors, nous voilà, nous on devant cette caméra pour aborder le cas de Guillaume Soro concernant sa plainte. Hum? Voilà. Voilà, la plainte, je dis qu'on s'est là sa plainte. La plainte qui a été portée par le député Koudou, Michel Babo. C'est très important. Envers la personne de Guillaume Soro. Alors, donc, excusez-moi, je vais vous montrer quand même la plainte. C'est important. Avant qu'on ne poursuive. Comme ça, on va poursuivre ensemble. Voilà. On va lire. On va lire ce qui est écrit sur la plainte. Parce que je pense que c'est important, non? On va quand même faire la lecture. On va faire la lecture de cette plainte. Comme ça, les gens sauront de quoi il s'agit. Hé 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 hé. Convocation. Donc, voilà ça, hein. Je suis là fait la lecture. C'est un document authentique qui a été signé. Voilà. Donc, convocation pour première comparution. Hum. En application des articles 80, tiret 2,114 du code de procédure pénale. Je vous informe que j'envisage votre mise en examen. À cette fin, virgule, je vous convoque pour procéder à votre première comparution dans une information ouverte. pour deux points. Arrestation, virgule, enlèvement, virgule, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7e jour fait commis du 29 mars 2011 au 11 avril 2011 à Abidjan. en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, au préjudice de M. Michel Koudou-Babou, prévu et reprimé par article 224-1 aliénat 3, code pénal et reprimé par article 224-1 aliénat 3, article 224-9, code pénal. En vertu de la plainte avec constitution de parti civil de M. Michel Koudou-Babou, en date du VSEC 6e mois 2012 et du requisitoire introductif du VSEC 1er mois 2013, je vous invite à vous présenter le 24 novembre 2021 à 15h00 à mon cabinet bureau 113-31, ascenseur IGH sud au tribunal judiciaire de Paris, parvis du tribunal de Paris, 75 859, Paris Cédé 117, bureau 13.29-13 étage bureau 113-31, ascenseur IGH sud. fait en notre cabinet le vice-président chargé de l'instruction Sabino Kery, vice-président. alors donc il s'agit et ils ont continué je vous informe que avec le droit voilà que vous avez le droit tentant d'être assisté par l'avocat ceci-ci donc il s'agit d'une plainte de la part de Michel Koudou-Babou qui a porté plainte contre Sourou Diop, séquestration et enlèvement. Les événements qui se sont déroulés en 2011, c'est pour ça que Michel Babou porte plainte contre Diopso parce qu'il a subi tout sort de tortures. D'autres vont dire non mais pourquoi Michel Babou il devrait il devrait faire la coalition avec Sourou Diop pour chasser à la Saint-Ouatras pour combattre à la Saint-Ouatras pourquoi Michel Babou fragilise l'opposition et écoutez dans votre histoire de connerie là pourquoi il fragilise l'opposition pourquoi il le fragilise. Michel Babou il est différent de Babou c'est pas parce que Babou est son père qu'il va faire comme Babou jamais c'est Laurent Babou qui a pardonné Sourou Diop. C'est à dire avec les crimes que Sourou Diop a commis en Côte d'Ivoire cela n'avait pas empêché Laurent Babou de faire de lui un ministre cela n'avait pas empêché de faire de lui un milliardaire. Mais cette histoire là ce n'est plus le cas de Babou, ce n'est pas Babou qui a porté plainte. Donc en faisant la part des choses ce n'est pas Babou qui a porté plainte. contre Guillaume Sourou mais c'est le fils de Laurent Babou qui a porté plainte parce que il trouve que c'est inacceptable, c'est inconcevable d'avoir subi toutes les calamités de la part de Guillaume Sourou parce que tout simplement il est le fils de Laurent Babou. Donc pour lui là, pour lui ça ne reste pas à l'étranger. Pour lui là, il faudrait que Guillaume Sourou soit poursuivi et jugé comme il se doit. C'est clair, il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat. D'autres vont dire non. Mais cette histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire, pourquoi l'histoire qui est en Côte d'Ivoire, c'est en France, ils vont juger Sourou et Guillaume. Pourquoi c'est en France qu'on porte plainte ? Oui, on porte plainte en France contre Guillaume Sourou parce que Guillaume Sourou ne veut pas traiter en Côte d'Ivoire. Il fuit la justice ivoirienne et il a décidé de fuir pour aller en exil. Il a décidé de fuir pour aller à l'étranger. Donc là où il est, c'est là-bas, ils vont traiter ces dossiers. Est-ce que dans ça, il y a un problème ? Il y a justice dans son pays. On lui reproche des faits. On dit, Sourou, viens, on va te juger pour voir si ton bédou est propre, c'est-à-dire si ton affaire est propre, si ton affaire est blanche, si tu es blanc comme la neige, il n'y a pas de soucis, on te libère. Comme ils ont libéré Laurent Babou et Chane Brégoûté. Sourou, Guillaume, il ne veut pas. Pour ça, il a détourné des avions pour aller débarquer au Ghana du Ghana. Il a fui pour revenir à l'Europe parce qu'il n'est pas prêt à affronter la justice nationale. Il ne peut pas fuir cette justice en Côte d'Ivoire parce que c'est sa banque, c'est sa famille politique qui a mis la justice en place. Et lui-même, Sourou, Guillaume, il fait partie de cette justice. Puisque lorsque cette justice se mettait en place, il était encore dans le gouvernement de Ouattara. Il était même président de l'Assemblée nationale. Il était même le numéro 2 de la Côte d'Ivoire. Donc, lorsque la justice se mettait en place, il n'a pas dénoncé. Est-ce qu'il avait dénoncé ça ? Lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, il n'avait pas dénoncé. Il cautionnait même. Il faisait des déclarations sur les plateaux de télé. Pour dire, si c'est le RADP qui avait perdu la guerre, leurs têtes, ils allaient être brandies de l'autre côté et leurs jambes de l'autre côté. Que probablement, ils allaient prendre ça pour jubiler. Prendre ça comme des trophées. Donc, il était d'accord. Même, il allait même faire des romans. Il a écrit des gros romans. Pourquoi lui, il est devenu rebelle ? Et il revendiquait. Il disait que c'était une bonne chose. Pendant qu'il écrivait ce roman-là, vous ne pouvez pas nous dire que Sourou Guillaume était encore bébé. Ah oui ! Vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'était pas encore assagé. Il était déjà grand. Il connaissait ce que c'était que la diplomatie. Il avait déjà gravé les différences de chez l'homme. Premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale, il connaissait tout ça. Il était un chevronné politique. Il l'a pris auprès de Babou, auprès de Ouata. Vous ne pouvez pas nous dire que Sourou Guillaume était encore gamin. Lorsqu'il écrivait son roman, il savait ce qu'il faisait. Et dans le roman, il a bel et bien tapé sa poitrine pour dire, lui il est le chef des rébelles. C'est lui le propriétaire de la rébellion. C'est ce qu'il a dit dans son roman. Lorsqu'il écrivait son roman, il a revendiqué d'être le propriétaire des dossiers de la rébellion. Donc, il dit qu'il est le propriétaire de tous les dossiers des rébelles. Donc, il est le gangster des gangsters des rébelles. C'est lui le babaké de tous les rébelles. C'est lui le patron. C'est lui le ouruba. C'est lui le vrai caïd. C'est lui qui est au-dessus de tous les rébelles. C'est celui qui l'a revendiqué. Il n'était pas encore bébé. Il était déjà à l'Assemblée nationale. On lui avait confié de gérer nos lois, d'être le gardien des lois ivoiriennes, parce que c'est là où on vote les lois. On ne peut pas mettre un gamin qui ne sait rien, d'être le gardien de l'acte de bénéficience de notre pays. C'est impossible. Donc, pour ça, Guillaume Soro doit répondre de ses crimes. Pour l'instant, Alassane Wattra n'est pas le père de la rébellion. Ah oui ? Pour l'instant, Alassane Wattra n'est pas le père de la rébellion. Il ne faudrait pas que nous-mêmes, un moment donné, on a accusé Alassane. Ça, je reconnais. J'ai accusé Alassane à plusieurs reprises d'être le père de la rébellion. Je dis Alassane à faire ceci, Alassane, mais là-là, qu'on voit clair dans cette histoire, rien ne signifie qu'Alassane Wattra soit le père de la rébellion. Donc, de ma part, Wattra n'est pas le père de la rébellion. Le père de la rébellion, là, c'est Soro. Parce qu'il y a des preuves tangibles. Lui-même, il revendique d'être le père. C'est-à-dire, il est le papa. C'est lui le cerveau de la rébellion. Il a revendiqué ça. Même sur les plateaux de télé, il a avoué qu'il est le père de la rébellion. Il a avoué que c'est lui qui donnait les ordres aux rebelles. Il a avoué que c'est lui qui donnait les ordres aux rebelles. Et que ce n'était pas Alassane Wattra. Les gens lui ont posé des questions. Il y a des journalistes qui lui avaient posé des questions. Mais est-ce que tu avais l'argent pour lui dire non ? Que Wattra, faire une rébellion, ne fait pas partie de sa nature. Que Wattra n'a jamais fait de rébellion. Ok, c'était lui Soro-Giom. Ok, il n'y a pas de soucis. Si c'est lui Soro-Giom. Donc nous là, on ne peut pas accuser Wattra. Tant que Soro-Giom ne nous a pas démontré. Par A, plus B, que c'est Wattra qui l'envoyait. Ou bien c'est Wattra qui lui donnait les moyens pour assassiner le peuple Ivoirien. Tant que Soro-Giom n'a pas démontré ça aux yeux des Ivoiriens. Avec des preuves à l'appui. Pour le moment là, nous on écarte la puissance du drama de Wattra. On écarte la voix de Wattra. On ne peut pas accuser Wattra. Sous prétexte que Soro-Giom était un bébé. Jamais. Ce n'est pas parce qu'il était bébé que Wattra allait lui demander de manger caca et puis il allait manger. Ce n'est pas parce qu'il était bébé que Wattra allait lui dire il faut te jeter des trucs du 18ème étage. Et puis il va se lancer. Il savait ce qu'il faisait. Et tout dernièrement, quand il a écrit son roman, il n'était plus gamin. Il avait bien signifié que Wattra ne l'avait pas envoyé. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous là, la personne, la seule personne qu'on sait, que cette personne a encarné la réunion, cette personne donnait des ordres aux rebelles pour torturer, séquestrer, faire des enlèvements, visant, auprès du peuple ivoirais, un des viols, c'est Guiom Soro. Ce n'est pas à la salle Wattra pour le moment. A moins qu'il nous prouve, de A à Z, que c'est Wattra qui l'envoyait. S'il n'a pas ce genre de preuves, qu'il la ferme et qu'il réponde à la justice. Comme il ne veut pas répondre à la justice ivoirienne, mais c'est la justice européenne qui va le pourchasser. Ce sont ses parrains d'hier. Mais vous qui vous plaignez là, vous avez un problème. Quand Soro Diop travaillait avec les services de renseignements étrangers pour assassiner le peuple, est-ce qu'il réfléchissait ? Est-ce qu'il se posait des questions pour dire, mais ces services de renseignements, ce ne sont pas des services de renseignements ivoirien ou africain. Est-ce qu'il n'avait pas compéré avec ces services de renseignements étrangers pour nous tuer ? Alors, maintenant, si la justice étrangère aussi veut juger son cas, est-ce que nous, on va se plaindre ? On va protéger un criminel ? On va protéger quelqu'un qui a fait des enlèvements, séquestré les gens, violé les femmes ? Mais arrêtez ça quand même ! Arrêtez ça quand même ! Pourquoi la CPI ne porte pas plainte ? La CPI ne porte pas plainte parce que Michel Babo n'a pas porté plainte à la CPI. Lui, il a n'a pas porté plainte parce que nous n'oublions pas que Michel Babo a deux pays. Voilà. Il y a d'autres qui sont étonnés. Ah, oui, Michel Babo s'amène à elle, elle est française. Mais il ne faut pas, on va oublier ça. Michel Babo a deux pays. Vous-même, vous qui me regardez, vous avec qui je discute, il y a parmi vous là, il y a d'autres qui ont leurs parents qui viennent de d'autres pays. que ta mère soit ivoirienne ou que ton père soit ivoirienne, et que l'un de tes parents soit d'un autre pays, mais tu fais partie de ces deux différents pays. Donc, si ton pays qui appartient à ton père ou à ta mère ne veut pas gérer tes dossiers parce que tu as subi des choses, et que l'autre pays veut se porter garant pour faire le jugement, pour faire valoir les droits de son fils, mais c'est tout à fait logique. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas pu faire valoir les droits de Michel Babo. Donc, son pays, Matenelon, se porte garant de faire valoir les droits de l'un de leurs enfants, puisque sa mère est française. Il faudrait que ça soit clair. Et c'est nous, Africains, qu'on ne connaît pas ça. Si Côté Patenel ne veut pas faire valoir ses droits, Côté Matenel est prêt à faire valoir ses droits. Voilà pourquoi Côté Matenel a décidé de prendre le dossier de Michel Babo en main, pour poursuivre Diomso. Dans ça encore, il n'y a pas l'histoire de traité. Il faudrait que ça soit clair. Nos dirigeants, ils ont deux nationalités. Ce que vous voyez là, Draman Ouattra, vous pensez que quoi ? Alassane Ouattra, il a un passeport américain. Il est aussi Européen par le biais de sa femme. Vous pensez que quoi même ? En dehors de ça, il est Ivoirien. Et dans le passé, il avait aussi le passeport burkinabé. Donc, ceux que vous voyez, ils ont plusieurs passeports. Quand tu es un passeport d'un pays, ça veut dire, tu fais partie aussi de ce pays. Parce qu'avoir le passeport d'un pays, c'est avoir la nationalité de ce pays. Donc, hier, Alassane Ouattra avait été burkinabé. Parce qu'il avait le passeport burkinabé. Après, il a eu le passeport américain. Après, le passeport français. Et ensuite, le passeport Ivoirien. Donc, vous pensez que quoi ? Vous pensez que quoi ? Donc, si un jour Alassane a des problèmes, et que la Côte d'Ivoire ne veut pas faire valoir ses droits, et que le Burkina veut faire valoir ses droits, le Burkina peut prendre les dossiers de Ouattra pour poursuivre ceux qui auront commis des torts contre la personne d'Alassane. Paris peut prendre les dossiers de Ouattra. Washington peut prendre les dossiers de Ouattra. C'est comme ça. Les politiciens que vous voyez là, ils ont double nationalité. En 2010, la France ne pouvait pas le chercher parce que... Mais... Attends. Il fallait qu'en 2010, la France vienne le chercher. Michel Bagbo avait double nationalité. Il est français et ivoirien. Il faudrait que ça soit clair. Il est français et ivoirien. Quand il y a un événement, ce n'est pas un enfant, c'est un majeur. Il a le droit de choisir là où il veut être. Cela ne veut pas dire le fait de choisir la Côte d'Ivoire. Qui veut rester en Côte d'Ivoire pendant les événements ? Cela ne lui enlève pas sa nationalité française. Il faudrait que ça soit clair. Il pourrait aussi décider de fuir la Côte d'Ivoire et aller en France. Cela ne lui enlève pas aussi la nationalité ivoirienne. Qu'elle soit l'endroit où il allait choisir. Cela ne lui enlève pas la nationalité de l'autre endroit où il n'avait pas choisi. C'est clair. Donc sa mère et en France, son père étaient en Côte d'Ivoire. Il a vu entre les deux. Il voit que son père était en danger plus que sa mère. Et que sa mère en sécurité. Il a décidé de rester auprès de son père. Ne pas abandonner son père dans ce pétrin. Voilà pourquoi il avait décidé de rester auprès de son père. Maintenant le fait d'avoir choisi de rester auprès de son père lui a valu. Cet enlèvement, cette torture, cette séquestration, c'est inadmissible. C'est inadmissible et inconcevable. On ne poursuit pas Sorok Diom parce qu'il a fait rébellion. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que le dossier, la plainte contre Diom Sorok, ce n'est pas une plainte qui accuse Sorok Diom d'avoir fait une rébellion en Côte d'Ivoire. C'est une plainte qui l'accuse d'avoir fait des enlèvements. Il a séquestré des gens. Il a bastonné des gens. Il a maltraités des gens en Europe ici. C'est un gros crime. C'est un crime. Et ça, ça vaut une peine de 15 ans de prison ferme. Ah oui, ça, enlèvement, séquestration, c'est un crime qui est punissable. Soit ça peut aller jusqu'à 20 ans. Si ils ont eu pitié de toi, on te donne 15 ans. Là, tu as eu la chance. 15 ans prend. Là, tu as eu la chance. Donc, Sorok Diom doit se mettre dans sa tête que ce fameux dossier, il ne peut pas échapper à ça. Il ne peut pas échapper à ça parce que partout en Europe où il mettra pied, les pays européens condamnent leurs opérations. Dès lors qu'une plainte est posée contre sa personne, Diom Seurat doit savoir que partout en Europe, ils ont déjà informé les États européens. Tous les États européens sont déjà au courant qu'il est poursuivi en France. Et donc, s'il atterrit dans un pays européen, les services de renseignement de ce pays vont allaiter Paris automatiquement pour dire, la personne que vous cherchez là est sur notre territoire. Immédiatement, Paris va saisir Interpol. C'est-à-dire, il y a une police dans n'importe quel pays européen qu'on appelle Interpol qui compare avec les autres policiers pour dire, arrêtez-le. Et ils vont admettre des documents à un juge de ce pays pour que le juge puisse passer à l'arrestation de Diom Seurat et l'expédient directement à Paris. S'il devrait être condamné, ce n'est pas encore qu'il va aller faire sa prison. C'est à France qu'il va purger sa peine. Parce que Michel Babo aussi est français. Écoutez, Michel Babo n'a pas rénié la nationalité française. C'est du n'importe quoi, il n'a pas rénié ça. Comment tu peux rénier tes origines ? Est-ce qu'en France, là-bas, il n'y a pas interdiction de double nationalité ? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas aussi interdiction de double nationalité. Tu peux être ivoirien et aussi à un autre pays. Donc, il n'y a pas interdiction de double nationalité en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas interdiction de double nationalité en France. Il faudrait que les gens le sachent. Il y a d'autres pays qui n'acceptent pas cela. Mais la France accepte ça, double nationalité. Côte d'Ivoire aussi accepte ça. Pourquoi il va rénier la nationalité française ? Pourquoi ? Sa mêle n'est-elle pas française ? Il rénie ça, pourquoi ? Et puis, il y a d'autres qui disent, mais cette histoire, c'est passé en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est en France ? Ah, donc, Babo et Bréboudé, là. Ils n'étaient pas aussi ivoiriens. La guerre, là, c'était passé où ? C'était un truc anorale. La guerre s'était déroulée sur le territoire ivoirien. Mais est-ce que cela empêchait la Guillaume Soro et les Alassane Ouattra, ainsi que les autres, de donner leur accord à Fatou Béboudé pour prendre leur robe à moi et Bréboudé ? Les enlever sur le territoire de leurs parents. Eux, au moins, ils n'ont pas une mère ou un père qui vient de l'Occident. Ils sont 100% africains. Mais est-ce que cela avait empêché Guillaume Soro ? Parce qu'il était aussi dans le coup. Il était d'accord, il avait donné son approbation à Hassan aussi. Cela n'avait pas empêché les Guillaume Soro et les Alassane Ouattra de donner leur accord au juge de la CPI pour prendre les deux fils de la nation pour les amener en Hollande. Chez les Hollandais, chez les Flamands, chez les Néerlandais pour les faire juger dans soi-disant une prison internationale. Mais cette prison internationale n'est pas en Afrique. Parce que l'Afrique aussi a sa justice. Pourquoi les Ouattra et les Guillaume Soro n'avaient pas accepté de faire juger Bléboudé et Laurent Balbo à la justice africaine ? Et puis ils les ont pris pour les amener chez leurs enseignants d'autres. Maintenant, autour de Guillaume Soro, ça s'est passé encore du coup, pourquoi on fait le jeu ? Non ! On dit, si tu tues par les peux, sache aussi que cette même peux là, c'est ça qui va t'enflammer. C'est clair ! Est-ce que dans ça il y a un problème ? Comment il avait signé Mada ? Parce que quand Laurent Balbo et Bréboudé partaient à la CPI, Soro et Guillaume, il était premier ministre. Ah ! Vous ne saviez pas. Il était premier ministre quand même. Donc il avait un pouvoir. Ça veut dire que le ministre de la justice, c'est Guillaume Soro qui l'avait nommé. Lui qui devrait coopérer avec les juges ivoiriens et les juges ivoiriens en retour. Qui devra coopérer avec les juges de la CPI, c'est Soro Guillaume qui avait nommé ce juge là. Il faudrait que ce soit clair. Donc Soro Guillaume était d'accord. Soro Guillaume là, c'est lui qui maîtrisait l'armée ivoirienne. Les comsonnes là. Ceux là, ils étaient sous la domination de Guillaume Soro. En ce moment là, Ouatran, il ne les maîtrisait pas encore bien. Ahmed Bakayoko même, il n'était rien d'abord. Il avait quand même une petite place, mais il ne les maîtrisait pas encore. Les Konezakaria, les Watao, les Morou, il ne les maîtrisait pas encore. Ceux là, ils étaient sous la responsabilité de Guillaume Soro. Donc vous devez savoir que tout ce qui s'est passé, Guillaume Soro était impliqué. Déportation de Laurent Bakway de Bleu Boudé à la CPI. Guillaume Soro avait quelque chose là-dedans. Est-ce que vous comprenez ? Donc ne déplaçons pas le débat. Ne déplaçons pas le débat. Là où il a amené ses avis, lui aussi il va être jugé là-bas. C'est la même Europe là. Ce sont les noms qui changent. Ce pays, justice française, c'est la même chose là. C'est les noms qui changent à tiers. Parce que ce pays tous là, ce sont les Européens qui sont derrière. Ou bien vous êtes gaou ou quoi ? C'est la justice des Européens. Avez-vous déjà vu un Africain contrôler ces pays ? Non. Ce ne sont pas les Africains qui contrôlent la CPI. Ce pays n'est même pas situé sur un territoire africain. Ce sont les mêmes Européens là qui contrôlent la CPI. C'est eux qui ont envoyé l'idée de la CPI. Et ils ont demandé aux Africains de signer la convention de Rome. Donc c'est eux le justice européen aussi. Ceux-là n'avaient pas empêché les Guillaume Soro d'envoyer leurs frères là-bas. Donc elles sont tous là. Ne dites pas que ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça va se terminer en Europe. Mais c'est clair. Ça a commencé en Côte d'Ivoire. Ça va se terminer en Europe. De la manière dont l'Europe est bleu boudé. On termine pour ces pays là. En Hollande. Soro d'Ivoire aussi va terminer pour lui en France. Les Français étaient ses amis. Ses amis disaient non. Un, ils connaissent bien les dossiers. Peut-être même ils vont appuyer les dossiers. D'autres diront que Soro d'Ivoire n'était pas en Côte d'Ivoire. Donc ils ne pouvaient pas donner d'ordre. Ah ! Mais pourquoi vous vous dédisez même ? Vous dites que Soro d'Ivoire n'était pas en Côte d'Ivoire. Et qu'il était au Burkina. Lors de l'arrestation de Laurent Babou et de Michel Babou. Donc ils ne pouvaient pas donner d'ordre. Mais vous les mêmes là. N'est-ce pas vous ? Qui nous dites souvent. Qu'à l'instant votre âge il était à l'hôtel du Golfe. Et puis il avait son petit téléphone. Charles Conan Bani. Et de l'hôtel du Golfe. Il enlevait Laurent Babou au pouvoir. Mais le téléphone dont vous parlez là. Le téléphone Charles Conan Bani là. Son rôle c'était de faire quoi ? C'était d'appeler non ? Donc le fait de ne pas être sur les lieux des crimes. Ou bien sur les lieux du crime. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas au truc aux coupables. Parce qu'il y a des téléphones. Il y a des téléphones, des appels téléphoniques. Est-ce que Sarkozy là. Quand il donnait l'ordre il était en Côte d'Ivoire. Ah ! N'est-ce pas nous-mêmes qui appuisons Sarkozy. Michelin Sarkozy a bombardé le pays. Est-ce qu'il était en Côte d'Ivoire. Mais il était à 6000 kilomètres de la Côte d'Ivoire. Cela ne l'a pas empêché de détruire le pays. Donc Soro Giom qui était là là. A 1000 kilomètres de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas 1000 kilomètres qui allait l'empêcher de donner des ordres. C'est comme zone. Donc on souffrait pour ça. Soro Giom a bel et bien donné des ordres. Je vous rappelle s'il vous plaît. Chers parents, chers amis, chers frères. De regarder la vidéo de l'hôtel du Golfe. Où les rebelles Soro Giom. Soro Giom tenait des propos. Il dit ce n'est qu'une question d'heure. Un nom de jour. Quand Watao avait pris la parole. Il dit quand le patron parle, on ne parle plus. On ne discute plus. Watao avait pris la parole. Parce que pour lui, Guillaume Soro était son patron. Mais allez-y regarder la vidéo. Tapez Watao tient un discours à l'hôtel du Golfe. Ou bien Guillaume Soro tient un discours à l'hôtel du Golfe. Où il disait ce n'est qu'une question d'un. Que tout à Biguillet était déjà venu. Et lui-même il a confessé ça. Sur les plateaux de télé. Que même il avait pris son téléphone pour appeler le général Domo Trico Domo Blé. Pour lui dire de rendre les armes. Que tout à Biguillet était déjà cadré. Et Domo Blé lui a fait comprendre que non. Lui il est militaire. Et qu'il ne peut pas déposer les armes. Et qu'il était prêt à combattre. Mais vous n'avez pas vu la déclaration de Guillaume Soro ? Donc ce qu'il veut dire. Il avait un téléphone qu'il prenait pour appeler. Parce que lui-même dans ses interviews il dit qu'il avait pris son téléphone pour appeler Domo Blé. Pour lui demander de se rallier. Et ce dernier avait refusé. Et qu'il avait relevé le défi. Hein. De combattre. La rébellion de Guillaume Soro. Arrêtez vos conneries là. Vous qui dites. Mais quand vous vous accusez Alassane Ouattra. De faire le dégapissement. Partout en Côte d'Ivoire. Ah. Alassane Ouattra casse maison des gens. Avez-vous déjà vu Alassane Ouattra monter dans un bulldozer. Pour conduire et casser maison des gens. Mais regardez-moi. Comment vous réfléchissez même. Avez-vous déjà vu Alassane Ouattra monter dans un engin. Pour aller sur le terrain. Pour casser maison des gens. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il fait. Il donne l'ordre. Mais en donnant l'ordre là. Est-ce que vous le voyez. Est-ce que vous le voyez en train de donner des ordres. Vous ne le voyez pas. Mais c'est parce que. Ceux qui s'en vont. Poser ses actes. Sont sous. La domination de Ouattra. Sans son approbation. Il ne peut pas faire certaines choses. Voilà pourquoi. Ils agissent. Sur le hockey d'Alassane Ouattra. Donc. Quand vous. Vous décidez de vous exprimer. Vous ne vous apprenez pas. A ceux. Qui conduisent dans les bulldozers. Ou bien. Est-ce que quand vous parlez. Vous. Vous avez déjà. Une fois mentionné. Le nom. D'un chauffeur. D'un engin. De chantier. Qui. Aurait fait le dégabissement. Maintenant. Quand vous parlez. Vous dites. Alassane. Alassane. Les chauffeurs de ces engin. Vous les laissez. Est-ce que vous les connaissez. Vous ne les connaissez pas. Mais vous connaissez. Une seule personne. Alassane. Puisque. C'est lui. Qui est le président. Et s'il y a de tels. De tels événements. Le hockey. Sûrement. Vient de lui. Voilà pourquoi. Vous vous apprenez à lui. Et vous laissez. Ceux-mêmes. Qui conduisent dans les engin. Parce que. Ils ne sont que. Des petits obéissants. Est-ce que vous comprenez. Donc. Arrêtez ça. Se regrette. Il n'a rien fait. Eh. Il a fait quelque chose. On ne le dit pas. Qu'il a fait. Guerre. Et tout. On ne lui dit pas. Qu'il a fait. Guerre. Et tout. Mon Dieu. Il a. Il a. Commis. Des enlèvements. Mais. Vous ne savez pas. Pourquoi. Michel Babo. Le poursuit. Quand ils ont arrêté. Michel Babo. Là. Vous étiez. Dans la cellule. Michel Babo. Il sait. Ce qu'il a vu. Il sait. Ce qu'il a dit. Là-bas. Il paraît. Que ce roi. Guillaume. Est allé. Le rendre. Visite. Non. Un seul. Ils sont. Mieux placés. Ils savent. Ce qui s'est passé. Ce jour-là. Il a regardé. Il a regardé tout le monde. Est-ce que. Michel Babo. Est-ce que. N'a pas vu. A la salle. Il ne voyait pas. Le maître. Est-ce qu'il ne voyait pas. C'est pas aujourd'hui. Ils ont fait. Il. Il. Est-ce qu'il y a. C'est pas une question de peur. C'est pas une question de peur. C'est pas une question de peur. Il. Il bénéficie. De quoi. De quoi. Diplomatique. C'est là. La France. L'avait laissé. Pour la première fois. Donc. Il était. En parfaite harmonie. Avec. Alassane Guattra. Pendant que. Michel Babo. Le poursuivait. Donc. Ceux-là. Ne pouvaient pas. Si. Michel Babo. Il sait. Qui est à la base. De son malheur. Ce jour. Le 11 avril. Il sait. Qui l'avait arrêté. Qui l'avait torturé. Qui avait donné. Des ordres. A ses rebelles. Voilà. Il a regardé. Tout le monde. Il dit. Non. C'est. 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 Qui a dit. On est tous. Coupables. Euh. Un. 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 on est tous coupables. On n'est pas tous coupables. Ceux qui sont coupables, là, ils se connaissent. C'est à Sauron, Diom, de démontrer ceux avec qui il avait travaillé, ceux qui l'avaient financé et tout. Ce n'est pas à nous de deviner. Si Sauron, Diom ne veut pas parler, mais il va aller seul en prison, est-ce que dans ça, il y a un débat? S'il ne veut pas avouer, il ira seul en prison. C'est clair. Ce n'est pas un débat. Vous dites, c'est Ouadra, c'est Ouadra, mais est-ce que Diom, vous a dit que c'est Ouadra? Il vous a déjà dit que c'est Alassane Ouadra? Non, Alassane Ouadra, non, Alassane Ouadra, c'est lui le père de la rébellion. Nous-mêmes, on a dit ça hier, mais je revends mes propos anciens. Pour le moment, je considère l'unique coupable de cette rébellion comme Diom, c'est lui l'unique coupable. Tant que ce dernier n'aura pas pu argumenter les accusations envers Alassane Ouadra avec des preuves à l'appui en démontrant que oui, c'est Alassane Ouadra qui le finançait. Personne en Côte d'Ivoire ne dirait encore que c'est Alassane Ouadra qui est le responsable. D'autres diront mais la rébellion a bénéficié à qui? Mais la rébellion a bénéficié à tous les membres du RADP, y compris ce rôle lui-même. Mais oui, vous n'avez jamais vu quelque chose, tu mènes un combat, quand tu gagnes le combat tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Tu dis à toi tu es mieux placé, il faut gérer. Moi, mon devoir c'était de rétablir la justice parce qu'il y avait l'injustice bon mais je ne peux pas diriger parce que je suis enfant. Comme toi tu es un vieux père, il faut gérer. Il y a des profiteurs de crise, il y a des gens qui profitent en tout temps. Quand il y a une crise, il y a d'autres qui profitent pour s'encaparer de ça. Cela ne veut pas dire qu'ils sont responsables. Donc arrêtez vos arguments parfellus là qui attestent que non, c'est à la salle la tra, la rébellion a bénéficié de qui? Mais quand ils ont pris le pouvoir, Soro Guillaume était quand il était premier ministre, peut-être qu'il se disait encore qu'il était encore gamin. Il se disait qu'il était encore enfant. Donc il ne pouvait pas diriger le pays. Et d'ailleurs, la constitution empêchait les gens moins âgés de 45 ans d'être président. En 2010 là, si tu n'avais pas encore 45 ans, tu ne pouvais pas diriger le pays. Soro Guillaume en 2010, il n'avait pas encore 45 ans, s'il vous plaît. Donc il ne pouvait pas diriger le pays. Donc il a mené son combat dans le sang, la désolation, dans les séquestrations, les enlèvements, dans les viols. Mais voyant son âge, il sait qu'il ne pouvait pas être président. Alors, à la salle, on va être à profiter de ça. Mais ces petits détails là, vous loupez ça. c'est quand c'est qu'il a dépassé l'âge de trucs quand la constitution a été modifiée pour dire dorénavant, ceux qui ont 35 ans, ils pouvaient être président. C'est là maintenant que Soro Guillaume s'est mis en action. C'est là maintenant qu'il voulait enlever votre train pour prendre la relève. Parce qu'il pensait que bon, hier, il avait placé Alassane, donc c'est son tour maintenant, il va maintenant mener encore une nouvelle lutte pour enlever Alassane pour que lui devienne le président. Alassane a vu qu'il est dans son jeu, il dit petit, ce n'est pas comme ça. Si tu as combattu hier, tu ne peux pas me combattre petit. Toi et moi nous allons régler ça. Soro Guillaume a fui, il a vu que le mâto était plus dur que lui. Donc il a préféré fuir. Est-ce que dans ça, il y a un problème? Est-ce que dans ça, il y a un débat? Partagez le direct et abonnez-vous aussi devant la vie. Arrêtez d'accuser la France. Arrêtez d'accuser la France. La France, 20 pieds, 2 coups, 3 pieds, 4 coups, 20 pieds, 1 coups, c'est du n'importe quoi. Soro Guillaume a fait ça ou non. Si oui, mais qu'il aille répondre. Quand il écrivait son gros roman-là, qui lui avait mis un revolver sur la trompe pour dire, Soro, si tu n'écrives pas ce gros roman-là, on va te faire ce qu'on peut te faire. personne ne l'avait oublié. Est-ce qu'il était en prison? Il n'était pas en prison. Il n'était pas en prison. Vous ne pouvez pas nous dire que Soro Guillaume avait du citant quand il écrivait ça. Parce que quand il a devenu chef rebelle, vous nous avez dit, ah non, c'était un gamin. Quand il écrivait aussi un roman-là, il était aussi gamin. Ah! Ou bien, à l'heure qu'il est gamin, quelqu'un qui n'est pas capable de démontrer qu'il n'est pas le coupable. Et puis, il est là, il t'agivesse. Tout ce qu'il s'est fait, c'est de se cacher. Mais on va l'accuser d'être le responsable. Ah! Ou bien, c'est vous qui allez devant Soro. Il est mieux placé. Puisqu'il dit, si vous pensez qu'il n'est pas le coupable, qu'il démontre que c'est Watra qu'il est coupable, et que ce n'est pas lui. Mais tant qu'il n'a pas encore été capable de démontrer le contraire, nous là, on juge Soro comme l'unique responsable de ces crimes, de ces enlèvements, même la mort de Désiré Tavro, il est aussi coupable. Il est coupable. C'est lui qui était, c'est lui qui donnait des ordres à ses réglages. La mort d'Ibé, Soro, Guillaume aussi, est coupable. D'autres diront que non, est-ce que Soro, Guillaume était encore d'Ivoire, mais est-ce qu'on a besoin d'être dans le pays pour donner des ordres, Sarkozy avait besoin d'être sur le territoire ivoirien pour donner des ordres. Mais comment vous réfléchissez même ? Il n'y avait-il pas de téléphone ? Les réglages avaient aussi de téléphone, non ? Il suffisait d'appeler à ses Soro, votre patron, réglez-moi le cas de ce dernier, et puis c'est fini. Les pétriques, ils sont en parlant, eux, ils ont exécuté. C'est parce qu'il savait qu'il allait faire un tel coup. Voilà pourquoi le jour J, il a préféré se loyer de la Côte d'Ivoire. Il était à la Côte d'Ivoire, non ? Mais c'est à la dernière minute, le jour où Laurent Babo devrait être arrêté, et la Michel Babo, c'est là, Soro, Guillaume, il fuit brusquement à la Côte d'Ivoire. Quel plan il avait derrière la tête ? C'était pour préparer ses dossiers de demain, pour dire je n'étais pas à la Côte d'Ivoire. On connaît ces chansons-là. Il savait qu'il allait donner des ordres parce que pour lui, Laurent Babo allait mourir. Parce qu'il avait donné des ordres pour éliminer Laurent Babo et sa famille. Donc, il avait décidé d'être en dehors de la Côte d'Ivoire pour ne pas que tout soupçon soit dirigé vers sa personne. Pour qu'il dise non, je n'étais pas à la Côte d'Ivoire. On connaît ça. Soro, on connaît ça. Tu avais un téléphone. Ton téléphone a parlé. Quand tu dirigeais le coup d'État au Burkina, tu étais au Burkina, vous n'avez pas vu les trucs, on les écoute au téléphonique. Où il posait un lardier de ré. Où il parlait de faire sacrifice de temps. Soro, Guillaume était au Burkina. C'est le téléphone qui parlait aussi. Il donnait des ordres à des gens, à des militaires Burkina B. Comment ils devaient procéder pour frapper. Alors, est-ce qu'il avait eu besoin d'être sur le territoire Burkina B? C'est parce que ça a été un truc qui a intercepté ces appels. Voilà pourquoi tous les Africains que Soro, Guillaume était impliqué là-dedans. Mais si ça n'avait pas été un truc intercepté, il allait dire que ce n'est pas lui, que lui n'a jamais mis d'appel. On connaît Soro, on sait comment il procède. Alla, nous remue au. Arrêtez vos sorcelleries, il faut éloigner l'enfant et tout. Vous êtes dans quel monde même? vous ne voyez pas en Europe ici. Les gens, ils font des trucs, des photos, des vidéos avec leurs enfants. Ça va où? Pourquoi les noirs, ils sont avec vos mauvaises langues là? Il y aura un retour à l'envoyer le plus tôt possible. Dieu va vous frapper. Tous ceux qui vont oser maudire ou bien venir vraiment envers des mauvaises intentions, il y aura un retour à l'envoyer immédiatement. Que Dieu vous punisse. Tous ceux qui ont des idées mugubres dans le seul but de me lancer des flèches, que vos propres flèches se retournent contre vous et que vous vous découvriez la douleur que ces flèches portent lorsqu'elles touchent un innocent. Malhonnête que vous êtes blanc à la fin et noyé la fin. quels sont ces sorcelleries là? Le monde évolue, vous êtes encore truc en arrière avec des esprits truc en tortue? Ah, arrêtez ça quand même. Moi, j'évolue, j'évolue. Ceux qui veulent rester en arrière, non, rien d'enfant en arrière, rien d'enfant, c'est du n'importe quoi. Si vous ne voulez pas évoluer et que vous êtes toujours dans vos esprits des sorciers là, c'est Dieu qui va régler vos comptes. Alors, donc, je ne vais plus trop durer, je vais devoir pouvoir vous laisser partager le direct et sachez bien que Soro Guillaume mais je rappelle à Michel Bagot et au gouvernement ivoirien que Soro Guillaume n'est pas en Europe, il est en Turquie. Donc, si vous pouvez aborder des négociations avec la Turquie, alors, il pourra vous livrer Soro Guillaume. Il est entre Chypre, Chypre côté Turc, parce qu'il y a deux Chypre, il y a Chypre côté grec et il y a Chypre côté turc. Il est de la partie turque, il n'y a pas de l'autre partie en fait. Engager la négociation avec Erdogan, il va vous le livrer le plus tôt possible. Il ne peut pas aller se cacher là-bas. On le convoque, il ne répond pas aux convocations, mais que ce soit là où tu es, tu seras pêché. Tu es recherché en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas aller en Afrique. Quand tu iras en Afrique, les pays africains vont te livrer. Il faut le savoir. Tu viens en Europe, la France va demander à ce qu'on te livre à la France parce que tu es recherché en France. Tu vas te limiter au Moyen-Orient là-bas. La diplomatie va s'activer pour que le Moyen-Orient te livre. petit malhonnête que tu sois. Tu seras livré. Tu vas nous dire qui t'a envoyé. Ou bien si tu es le père de la rébellion, alors on va avoir craint là-dedans. Parce que pour le moment, on te considère comme le papa de la rébellion. Comme le papa de toutes ces victimes en Côte d'Ivoire. à toi de nous prouver le contraire. Pour l'instant, tu es le coupable et l'unique coupable de tout. Mais là, si tu veux protéger d'autres, à tiens, c'est toi seul qui vas payer les pots cassés. Si tu ne veux pas parler, tu ne veux pas casser les pâteaux et que tu veux rester muet, tu subiras la rigueur de la justice toi seul. Dans le cas contraire, si tu ne veux pas courir tout seul dans le géant de la France, alors, il est temps de casser les pâteaux avant qu'ils ne soient trop tard. Si, si, on se laisse. Si, t'es l'incontent bien, il y a complet cas où on est ensemble. Abonnez-vous et partagez le direct.